A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Si on a pu identifier les terroristes, les kamikazes aussi rapidement après les attaques du Bataclan, à Saint-Denis après l'assaut, entre autres, c'est grâce au travail de l'Institut National de Police Scientifique, travail remarquable là encore. Bonjour Frédéric Dupuche, vous êtes le directeur de cet institut. Racontez-nous à partir de quel moment vous entrez en scène, vous, dans ce genre de situation ? Bonjour Monsieur Soto. La police scientifique, il ne faut pas la limiter au laboratoire que je dirige. C'est en réalité un panel de métiers qui vont de la scène de crime pour la fixer, au recueil des éléments en prenant garde à ne rien polluer, à ne rien abîmer, qui puisse ensuite être difficile à exploiter, puis à l'exploitation de ces éléments. C'est toute une chaîne qui se met en place. Dans les faits dramatiques que nous traversons actuellement, il y aurait eu deux approches identifiantes qui se sont parfaitement combinées. les traces dites papillaires, en l'occurrence c'était plus que les traces, c'était les empreintes. Qu'est-ce qu'on appelle les traces papillaires exactement ? Plutôt les empreintes d'ailleurs je devrais dire, puisque là on n'a pas travaillé sur des traces, mais sur des corps eux-mêmes. Donc on avait les porteurs des empreintes, nous avons tous au bout des doigts ces fameuses caractéristiques, les empreintes digitales dont on parle depuis si longtemps. Il faut quand même se rendre compte que c'est exploité depuis le début du XXe siècle. Et à côté de ça, il y a eu tout le travail sur l'ADN qui a également été fait. Tout ça à partir des personnes interpellées ou des corps qui ont été retrouvés. Mais toutes les traces ne se mélangent pas, pardon, mais dans la boucherie qu'a été le Bataclan. Comment faire en sorte d'isoler des éléments individuels ? Alors il est certain que si le travail, puisque vous prenez cet exemple type en référence à l'ADN, si le travail était fait à partir du sang, la scène de crime était véritablement épouvantable, qui était au sol, ça ne pouvait rien donner d'autre que des mélanges ou plus probablement du sang des victimes. Non, c'est à partir d'éléments de chair prélevés sur les malfaiteurs ou de gouttes de sang prélevées sur les éléments de chair des malfaiteurs qu'a pu se faire un travail sérieux. Et tout parle, tout fait sens. Olivier Sarrazin nous dit, on imagine la police scientifique travaillant sur tout pour réaliser des tests ADN, mais il y a d'autres tests. Ça peut être aussi sur les vêtements, ça peut être aussi simplement de la matière, entre guillemets, humaine. Il y a vraiment deux disciplines qui permettent de mettre une identité. C'est celle du digital, du papillaire, et celle de l'ADN. Ensuite, l'ADN, on ne va pas le prendre que sur le corps. Sinon, vous imaginez bien que dans les enquêtes, on n'aboutira à rien. Prenons un exemple beaucoup moins sinistre que l'effet que nous traversons actuellement. Vous avez été cambriolé, certainement un jour. Ça m'est arrivé, oui. Donc on fait également la recherche des empreintes digitales des malfaiteurs, mais aussi de l'ADN des malfaiteurs. Parce que le simple contact qu'ils ont eu avec un tiroir, avec une porte, il y a eu un dépôt de matériel biologique, et à partir de cela, on sort de l'ADN. S'il n'y avait que sur les corps, ce serait assez frustrant. Alors, votre métier, vos métiers fascinent nos auditeurs. On a beaucoup de questions, notamment un tweet de Sam Elio. Les séries n'ont-elles pas rendu votre travail plus difficile en révélant vos méthodes de travail ? Écoutez, je vous répondrai par simplement une allusion historique. Première affaire criminelle élucidée par les empreintes digitales. Affaire Schaeffer, 1902. Alphonse Bertillon, qui est intervenu à l'époque, la préfecture de police, et qui a réussi à trouver ainsi l'auteur d'un meurtre qui, à l'époque, était célèbre. On ne s'en rappelle pas, c'était quand même il y a assez longtemps. Bon, affaire qui nous occupe aujourd'hui. Énormément d'élucidations par les traces digitales. Donc, il n'y a pas de doute. Vous savez, même si on en parle, même si on en parle, ça ne nuit pas à l'efficacité. Question de Mathieu sur Europe1.fr. Avez-vous l'obligation d'agir vite ? Est-ce que les traces se perdent, se périment ? La vitesse, c'est un des paramètres que l'on doit prendre en compte, car il faut toujours garder à l'esprit que la police scientifique n'est pas une fin en elle-même. C'est une prestation de service qui est offerte aux enquêteurs, qui est mise à leur disposition pour qu'ils puissent progresser encore plus vite dans leurs investigations et apporter une réponse encore plus solide à la justice. Nous sommes prestataires de service. Et pour les enquêteurs, ça ne va jamais assez vite. Là, en l'occurrence, dans les faits qui nous ont préoccupés et qui vont continuer à nous préoccuper pendant des mois, il a fallu conjuguer une volumétrie énorme d'éléments analysés. Vous avez une idée du nombre d'éléments que vous avez analysés ou pas ? Oui, nous approchons déjà à peu près les 2000 prélèvements génétiques. Ce sera passé pendant le week-end. Parce que quand on reçoit un prélèvement fait sur le terrain, c'est un prélèvement. Mais quand on reçoit un objet, des objets, on va faire beaucoup de prélèvements dessus pour les faire parler. Il y a eu les scènes de crime initiales, il y a eu les appartements qui ont été perquisitionnés, il y a eu les véhicules qui ont été trouvés. Il faut savoir qu'un véhicule, on appelle ça dans notre jargon un piège à ADN. Tellement que c'est un univers fermé. Donc il y a des mélanges, certes, ça demande beaucoup de travail, mais on peut le faire. Il y a les éléments de Saint-Di, oui, il y a un travail considérable qui est fait. Vous êtes combien mobilisé sur des scènes de crime ? En général, là par exemple, en ce moment ? Je me permets de vous reprendre, ça n'est pas que sur les scènes de crime, c'est sur une affaire comme celle-là. Sur une affaire, parce qu'il y a le travail au moment, et puis après il y a la suite, vous le disiez. Comme celle-là, M. Soto, on peut très sincèrement considérer, sans exagérer, que la totalité des gens qui travaillent en police scientifique en Ile-de-France et à Lyon, puisqu'il y a des services centraux dans le domaine de la police scientifique qui sont en région de Nez, se sont tous à un moment trouvés impliqués dans ce dossier-là. On est parti sur un travail de plusieurs mois. De plusieurs mois. Et donc tout le monde ne s'y met pas en même temps, sinon il va y avoir une certaine usure des agents. Vous créez des vocations au DILD avec le hashtag un matin. Comment devenir policier scientifique ? En passant des concours, c'est une activité qui dépend... Mais on est d'abord scientifique, puis policier ? On est d'abord policier, on fait une formation de scientifique ? Dans la majorité des cas, on est d'abord scientifique et ensuite on passe un concours. Enfin, au moins pour ce qui concerne les activités les plus intellectuelles, si j'ose dire. Il y a des ingénieurs qui sont recrutés à Bac plus 5, donc il faut déjà être spécialiste en physique, en chimie, en biologie pour présenter un dossier. Il y a des techniciens qui sont à Bac plus 3, qui eux ont également des questions de diplôme d'exigence et des agents d'un niveau moindre, qui eux sont plus ouverts. Psychologiquement, c'est difficile pour vos équipes ? On dit, on entend beaucoup que les scènes étaient particulièrement difficiles et insoutenables ces derniers jours. Les spécialistes d'identité judiciaire qui sont intervenus sur place ont été confrontés à quelque chose d'absolument épouvantable et atypique. Mais de même que les intervenants, j'ai croisé à plusieurs reprises sur des plateaux mon collègue Jean-Michel Fauvergue qui dirige le RAID, c'est du jamais vu. Enfin, il faut bien avoir en tête que ce qui s'est produit là, c'est du jamais vu. Donc pour tout le monde, il y a un choc. Mais vous savez, ce qui permet de tenir le coup, très sincèrement, c'est l'action, c'est le travail. C'est une sorte d'adrénaline donnant un coup de fouet, amenant à se concentrer sur sa mission, à oublier le côté émotionnel pour se dire, moi je dois avancer. Certes, c'est horrible, mais il faut avancer dans le travail. De la même façon que je le disais au patron de la brigade de recherche et d'intervention hier, on vous remercie, Frédéric Dupuche, vous et évidemment toutes vos équipes. Et merci d'être venu sur Europe 1 pour nous éclairer un peu. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national de police scientifique. A bientôt. Merci à vous, M. Soto. Au revoir.